Musique Peut-être de la célébration de la journée de l'enfant africain. Pour cette année, les droits de l'enfant dans l'environnement numérique. L'environnement numérique pour les enfants, c'est vraiment très pertinent parce qu'aujourd'hui, sans l'Internet, on ne peut rien faire. Et c'est devenu un outil de travail qui rapproche les uns et aux autres. Avec l'Internet, le monde devient petit. Et je pense que si l'enfant déjà à son bas âge apprend à utiliser l'Internet, je pense que beaucoup de nos institutions, beaucoup de choses vont aller vite. Sachez que votre présence peut nous amener vraiment des guérisons psychologiques. Quand vous êtes là, en tant que des tontons, en tant que des parents, même amener vos enfants, c'est quelque chose de grand. Nous voulons que ce brassage continue, pas seulement à l'occasion de cette journée, mais que ça continue après. Toute éducation qui ne tiendra pas compte de vous est en échec. Il faut vos intérêts. Il faut que l'éducation soit de qualité pour vous. Et maintenant, à cette époque, on ne peut pas parler de qualité d'éducation sans l'informatique, sans le numérique. Avec l'Internet, comme l'a dit le pasteur, le monde est devenu un village planétaire. C'est un village. Qui dit Internet, dit intégration. Qui dit Internet, dit le monde. Aujourd'hui, on cesse de parler du monde planétaire. Si nos enfants arrivent à comprendre et à y accéder, je pense que c'est un atout. L'Internet a ses avantages. Il y a plus d'avantages qu'il y a d'inconvénients. Mais il est aussi du devoir des parents, de nous tous, de veiller à l'éducation de nos enfants. De veiller à tout ce que nos enfants sont en train de faire. Donc je pense que quand on veille sur son enfant, on ne peut être qu'utile pour lui, pour son développement, à tout le temps. Hors rythme de Niger.